Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash d'information, 3 minutes pour une santé naturelle. Je vous parlais aujourd'hui d'une huile essentielle remarquable qui me tient particulièrement à cœur. L'huile essentielle de petits grains bigarades, l'orange et amère, car pendant la longue période de confinement du coronavirus, je l'ai beaucoup utilisé tant pour moi-même que pour mes patients stressés, spasmés, anxieux ou angoissés à juste titre. Et notamment pour soigner celles et ceux qui se trouvaient au travail ou au front de la lutte contre la maladie et que j'ai continué à suivre pendant cette période difficile de confinement grâce aux masques chirurgiques que j'avais conservés de la précédente pandémie. Cette huile essentielle, extraite des feuilles et des petits grains de l'oranger bien gradié, présente deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle sent très bon et vous ravira si vous aimez les fragrances espéridées, c'est-à-dire les parfums issus des agrumes. Certaines personnes ne l'aiment pas ou sont allergiques et si c'est le cas, il vaut mieux s'abstenir, car pour qu'une huile essentielle vous soit efficace au niveau émotionnel et nerveux, il est impératif qu'elle soit en harmonie avec votre cerveau limbique, votre cerveau instinctif. Si vous l'aimez par contre, elle vous sera bénéfique. Comment l'utiliser ? Vous pouvez l'utiliser pur à dose infinitésimale, en inhalation sèche par exemple, ou en onction sur les points de plexus à petite dose, ou dilué à 50% dans une huile végétale bio pour éviter de l'irritation, surtout si vous en faites un usage fréquent. Ou le mieux, c'est directement sous le nez pour calmer le système sympathique. Vous pouvez aussi l'appliquer le long de la colonne vertébrale, la mettre dans votre bain, ajouter à vos produits balnéos, que ce soit émissions, vile ou sels de bain, en bain complet, bain de main ou bain de pied. Vous pouvez l'utiliser en mélange avec des huiles essentielles synergiques selon vos besoins ou vos envies du moment. Vous pouvez aussi l'intégrer dans vos parfums habituels auxquels elle conférera sa fine note espéridée entre le néroli et l'orange, le rajoutant à un caractère relaxant et anti-stress. Si vous voulez enrichir votre aromatique familiale, procurez-vous de l'huile essentielle de petits grains biéraux bio et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Mais, comme pour toute huile essentielle, testez-la avant de l'acheter pour être sûr qu'elle vous correspond olfactivement et énergétiquement. Vous devez sentir, dès le premier image, qu'elle vous procure du plaisir. Cette notion de plaisir est essentielle car elle met en action la zone du cerveau de la récompense sans risque de nocivité ou de dépendance et ceci contrairement aux produits toxiques addictifs. Le deuxième avantage réside dans le fait que cette huile essentielle fait partie de celle qui favorise le sommeil car elle diminue le tonus du système nerveux sympathique lorsqu'il est excité par les multiples stress de la vie quotidienne. Alors, bien sûr, il faut éliminer toutes les causes qui perturbent le sommeil et créent une inflammation et un stress localisé au général. Les épines irritatives, les blocages vertébraux, du diaphragme, des organes, des viscères qui sont du ressort de l'ostéopathe. Également, les blocages des plexus, l'inflammation chronique d'origine intestinale ou dentaire, une alimentation mal équilibrée, trop riche ou trop pauvre, bref, toutes ces causes évitables qui doivent être absolument dépistées puis traitées pour les éliminer naturellement. C'est ainsi que l'huile essentielle pourra agir sur un terrain favorable, débarrassé de ces obstacles qui déséquilibrent tout le système, notamment le système sympathique et parasympathique, ce système nerveux végétatif qui commande toutes nos fonctions. Je détaille d'ailleurs tout cela dans ma formation Flash et si c'était le système sympathique, toujours disponible sur naturemania.fr. Cette huile essentielle est particulièrement utile si vous êtes en sympathie crotonie, c'est-à-dire avec un système sympathique accéléré, avec hypertension, tachycardie, système digestif paresseux, angoisse inexpliquée par exemple. Il y a bien d'autres huiles essentielles qui agissent dans ce sens, mais celle-ci est à essayer en priorité. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles, vous pouvez vous recevoir à mon livre « Les huiles essentielles pour votre santé », brochet ou en livre de poche, ou à mon petit dernier « Les 10 huiles essentielles indispensables ». Si vous voulez vraiment aller plus loin et vous initier au monde passionnant des huiles essentielles et des parfums naturels, vous pouvez suivre, pour commencer, ma formation rapide « J'apprends à utiliser les huiles essentielles » dans laquelle je vous offre en bonus une formation originale que j'appelais « J'apprends à créer mes parfums naturels ». J'aurais pu rajouter « J'apprends à créer mes parfums naturels anti-stress » parce qu'en fait, l'important, c'est de réguler le système nerveux égitatif. Vous trouverez le programme de cette formation facile, rapide et concise en cliquant sur le lien ici ou ci-dessous. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, appuyer sur « Notifications » pour recevoir les informations de dernière minute et à ma page Facebook Group pour recevoir la primeur de mes informations santé, naturelles et durables. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada